Cassant les préparatifs des élections dans nombre d'États-majors politiques. De la majorité comme de l'opposition. Mieux, certains leaders politiques s'apprêtent même à s'installer dans le starting bloc en vue de la pré-campagne électorale. C'est le cas de l'opposant Moïse Katombi qui sera porté, ce lundi, à la tête d'une plateforme électorale. Bonne nouvelle pour tout démocrate. Bon signe pour ceux des Congolais, et ils ont mille fois raison, qui préfèrent le débat d'idées au coup de Kalachnikov. Et donc l'urna la rue. Est-ce un signe de temps ? Le conclave de soutien de Katombi s'ouvrait en Afrique du Sud le jour même où les Quinois ignoraient superbement l'appel à une énième ville morte. Attendons voir. Dehors et déjà, il est dans l'intérêt du pays que les acteurs politiques privilégient tous la logique électorale. La seule qui soit constitutionnelle. La seule qui garantisse le renouvellement de la classe dirigeante sans passer par la case KO. Encore faudra-t-il que le pays survive au KO. Un coup d'œil à travers l'Afrique suffit pour alerter les Congolais sur l'illusion des lendemains en chanteurs brandis par les partisans du fameux dégage. Comme la classe politique semble souscrire enfin aux urnes, il devient impérieux de parachever le chantier des crispations politiques. Question de permettre à tous les opérateurs politiques de se lancer dans la bataille électorale. Condition sine qua non pour créer les conditions d'un avant, d'un pendant et d'un après-élection apaisé. Il n'y a pas trente-six solutions pour boucler la séquence des crispations. L'accord de la Sainte-Sylvestre 2016 cite expressi verbi les cas emblématiques. C'est là qu'il convient de placer le curseur.